Maintenant, avec Claude François, nous faisons le tour d'horizon des activités des autres candidats de la région. Les trois candidats de lutte ouvrière en deviennent, lors d'une réunion commune à Limoges, ont souhaité que le prochain scrutin soit une nouvelle occasion de battre la droite. Mais la présence des candidats favorables à Arlède Laguillet doit être aussi considérée comme la possibilité de voter pour une autre gauche, sanctionnant une forme de défiance au vainqueur des présidentielles, a déclaré Claudine Roussy. Les deux candidats du PSC en Creuse ont tenu chacun dans leur circonscription des meetings à Bourganeuf et à Guéret. Raymond Labrousse à Bourganeuf a insisté sur la nécessité d'asseoir solidement la majorité à gauche lors des votes des 14 à 21 juin, afin d'assurer la réussite du changement amorcé le 10 mai. Jacquie Laplume, lors de sa dernière réunion à la salle de la Providence de Guéret, a surtout mis l'accent sur la nécessité pour le département d'avoir un député communiste, afin d'assurer une meilleure défense des travailleurs. Les primaires PSPC en Creuse revêtent donc une certaine apreté. Le député communiste sortant, Jacques Chaminade, a rappelé hier soir à Brive que le 10 mai, une situation nouvelle était née. Lui aussi a mis l'accent sur la nécessité de changement avec les communistes, déclarant notamment, j'apparais comme le plus apte dans la nouvelle majorité à mener l'action pour construire ce changement pour le pays et la circonscription. A bord les orgues, François Hollande, le jeune adversaire de Jacques Chirac, qui comme lui et du reste auditeur à la Cour des Comptes, a vivement critiqué la politique de l'ancien Premier ministre. La dévitalisation de la Haute-Corèse, a dit le candidat du PS, s'est effectuée au détriment de l'agriculture et de l'industrie de la région. Toujours selon lui, une exploitation sur cinq a disparu, une école sur deux a fermé. A Messac, Jean Charbonnel, rappelant son investiture par l'Union pour la nouvelle majorité, a retracé son action depuis près de 20 ans à des postes clés, tant au niveau national que régional ou local. Il s'est fait l'ardent défenseur des libertés économiques et publiques, ainsi que de la liberté de l'enseignement menacée, a dit le maire de Brive, tant par le projet socialiste que par les ambitions du Parti communiste. A Saint-Léonard, la candidate UNM Lucienne Carmouz a souhaité pour sa part un changement dans l'esprit de l'Union pour une nouvelle majorité, mais non dans la cohérence du projet socialiste. Lucienne Carmouz a également regretté le déclin de la région dû à la gestion socialo-communiste qui, au plan national, conduirait à la faillite. A Bénac, enfin, réunion avec Pierre Bayot-Détiveau et Guy Boussli, candidats dans la troisième circonscription. Le conseiller général RPR, qui n'a pas reçu l'investiture UNM, mais se veut le candidat de la majorité nouvelle, souhaite rassembler un large éventail d'électeurs de cette partie du département pour enlever le siège du député communiste sortant, Jacques Jouve.